Bonjour, pour le premier entraînement avec moi, je suis David Bandeau, l'actual trainer, le directeur de la Fitness Academy. Je suis en compagnie de mon épouse, Marie, qui sera en même temps mon élève. Marie va commencer par un échauffement, on va essayer de faire les choses step by step. Aujourd'hui, il ne sera pas un entraînement particulièrement puissant et je tâcherai, au fur et à mesure de nos rencontres, de rendre des exercices systématiquement plus difficiles, plus puissants et plus consommateurs d'énergie et donc de mieux en mieux pour vous. On va commencer maintenant par un petit échauffement. Marie, je t'en prie. Oui. On va ouvrir légèrement les jambes, ok, descendre sur le lit et monter. Et on fait ce qu'on veut avec les mains. Deux. Voilà. Trois. On va réchauffer le corps, réchauffer les articulations. Voilà. Cinq. Six. Sept. Très bien. Huit. On va aller jusqu'au quinze. Et encore cinq. Voilà. On laisse bien aller les mains. Deux. Voilà. Trois. Quatre. Et cinq. Très bien. On monte droite. On monte gauche. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Maintenant, sur la pointe des pieds, on va en faire six simplement. On y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Maintenant, on va essayer de monter la jambe, l'ouvrir, la fermer et redescendre. Simplement. On ouvre une. On ouvre. On ferme avant de redescendre. Hop. On est parti. Un. Voilà. Puis de l'autre côté, vous pouvez observer si le genou effectivement, ok, tourne bien. Sinon, mari serait tombé en déséquilibre. Ça permet de chauffer. Voilà. Au niveau du genou. Encore un. J'ai à côté. Un. Et la dernière. Parfait. Maintenant, on va remettre les pieds. Cette fois-ci vers l'intérieur. Et on va continuer à tirer. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et stop. Et maintenant, on va faire une forme qu'on appelle latérale. Et on va essayer d'étendre. Et c'est sans force. Un. Retour. Toujours du même côté. Deux. Et on essaie d'insister le mieux possible. On est parti. On se concentre sur un côté. À droite. Tu mets le cercle. Voilà. Ou alors là, tu vas à gauche. Un. Et c'est parti. Alors. Vas-y. À gauche. Oui. Un. Très bien. Tout doucement en étant ici. Trois. Quatre. On va jeter dix. Cinq. Six. Très bien. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Excellent. Même chose de l'autre côté. Voilà. On va partir vers la droite. Et étendre ici. Et on se passe. On est parti. Un. Très bien. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Très bien. Et dix. Parfait. Vous avez remarqué. Marie est habituée. Elle a respiré. Ou plus précisément, elle a expiré. Pensez toujours à expirer durant l'effort. Automatiquement, vous allez respirer. Pourquoi ? Le cycle énergétique a besoin de magnésium pour fonctionner. OK ? Mais surtout d'oxygène. OK ? Le cycle énergétique est oxygéno-dépendant. Si vous ne respirez pas, vous vous arrêtez. OK ? Maintenant, Marie va ouvrir les pieds. Elle va monter. Un. Deux. Également six fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Très bien. On va maintenant chauffer l'eau du corps. Un. On va essayer de faire rouler les épaules et elles sortent à chaque fois de faire comme une petite grimace. Hop. Dix fois. Et dix fois. Deux. Quatre. Marie. Donc. Un. Très bien. Deux. Elle bien décollée. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Très bien. Huit. Neuf. Et dix. Ensuite, d'autre côté. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et maintenant, tout doucement, on va essayer de faire ce qui s'appelle une fente avant. Une fente, c'est ceci. Attention, ça paraît facile, mais c'est un exercice qui peut être extrêmement puissant pour les gens qui ne sont pas habitués. OK ? Idéalement, descend le genou le plus bas possible. Si vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui, fléchissez simplement légèrement, revenir. Fléchir légèrement, revenir. Marie est quand même déjà habituée au mouvement, au bouger. Elle va pouvoir l'effectuer correctement. Maintenant, faites tranquillement, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de mouvement. OK ? On va se concentrer d'un côté. Dix à droite. On va se concentrer toujours sur la même jambe. Et ensuite, dix accroches. Marie. Un. Voilà. Deux. Voilà. Trois. Quatre. Voilà. Cinq. Et comme vous voyez, elle tâche de garder systématiquement le talon bien collé sur le sol. Au début, c'est beaucoup plus intéressant pour éviter des tensions dans le genou. Encore une. Parfait. Très bien. Et maintenant, on part du côté gauche. Comme je vous l'ai dit, ne descendez pas trop bas. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas encore prête pour ça, voilà. Ou prêt. Très bien. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et la dernière. Et dix. Très bien. Tout à l'heure, nous avions décollé les épaules de manière latérale. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec les bras devant. OK ? Là. Attention, ce n'est pas les bras qui vont fléchir. C'est vraiment les épaules qui vont essayer de tourner. On va faire dix d'un côté et dix de l'autre. Dès que vous voyez votre petite grimace, vous pensez que l'exercice, effectivement, est bien effectué. Et on va décoller les épaules. Trois. C'est parfait. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. L'autre côté. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Excellent. Tout à l'heure, Marie a fait ce qu'on a fait une fente avant. Eh bien, on va faire exactement le mouvement, mais en arrière. C'est-à-dire, arrière, retour, arrière. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de mouvement, tout doucement. On ne fléchit pas de trop. Marie est déjà habituée. Elle peut aller frôler le sol avec le genou et revenir. Dix droites, dix gauches, tranquillement. Voilà. Un. Voilà. Deux. Trois. Elle pense toujours à ses respirations comme si elle comptait. Six. Très bien. Sept. Huit. Neuf. Et. Très bien. L'autre côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Les deux derniers. Neuf. Et la dernière. Et dix. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, les bras étaient sur le côté. Ensuite, ils étaient devant. Maintenant, ils vont être à côté des oreilles. Et on va essayer de faire la même chose. Tourner. Dégager. Derrière l'oreille. Deux. On n'est pas obligé de faire des grands mouvements. Je veux juste décoller. 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 Dix fois dans un sens. Et dix fois dans l'autre. Marie. Le mouvement est là. Et Marie va essayer de décoller. Très loin. Trois. Excellent. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et l'autre côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Le corps a déjà bien chauffé. Pour d'autres personnes, ce sont déjà, pour certains qui ne sont pas habitués à bouger, des exercices qui peuvent être puissants. OK ? Faites ça à votre aise. On va terminer ce qu'on appelle vraiment le bon échauffement. Et on est parti. Et un. Deux. Vingt fois Marie. Relax. A l'aise. Comme une petite fille. Et tu bouges. Exact. Un. On respire. Trois. À votre aise. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Encore dix. Et neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et stop. On respire. Et encore un. Un. Deux. Trois. Et on est parti. Un. Deux. Deux. Allez. Laissez bien balancer. Parfait. Cinq. Six. Sept. Je pousse un peu. Huit. Neuf. Et dix. Parfait. On respire. Si vous êtes déjà arrivé là. C'est déjà très bien. C'est un bon début. N'oubliez pas. La fonction précède la forme. Un corps s'éteint vraiment très facilement. C'est normal surtout après la période que nous avons vécu maintenant. D'être rouillé. Ok. A ce propos là. Rouillé. Une grosse partie qui est principalement rouillée chez vous. Et bien entendu ce qu'on appelle la partie de la scapulaire. Alors la scapulaire c'est toute cette partie-ci. Vous savez qu'on dit toujours on ne se tient pas droit. Et bien aujourd'hui. Ok. Je vais vous montrer avec Marie. Des exercices qui vont vous permettre de vous redresser naturellement. Ok. Vous verrez. Nous ferons 4 grands exercices de base. Que je vous inviterai à faire régulièrement. Que sont le I. Le T. Le W. Et le L. Très peu de personal trainers travaillent comme ceci. Mais je peux vous dire que ce sont 4 grands exercices. Qui vont avoir une répercussion extrêmement importante. Sur votre posture. Le fait de vous tenir droit. Pour mesdames comme pour messieurs. Avoir aussi davantage de dépenses. Ok. Nous allons faire les choses step by step. Ok. C'est à dire que je vais demander à Marie de faire un I. Avec tout simplement un pas en avant. Les bras sont tendus. Avec tout simplement un pas en avant. Et puis nous corserons l'exercice. Et vous essayez de le faire avec vos capacités actuelles. Marie. Un. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Très bien. Tire bien les bras. On est en train de décoller toute la scapulaire. Et l'autre jambe. Marie. Un. Deux. Marie aurait pu alterner aussi les jambes. Elle a décidé de se concentrer sur une jambe. Ça ne change pas grand chose. Encore trois. Et un. Deux. Et stop. Maintenant. On va essayer de corser l'exercice. Ok. Et on va demander à Marie de faire la même chose que nous avions fait précédemment. C'est à dire. Avec une fente. Et on en fait dix en tout. On est parti. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on tire bien les bras. Neuf. Et stop. Très bien. J'aime beaucoup garder les corps en mouvement durant un entraînement. Ok. Je n'aime pas les « pauses ». Entre guillemets. C'est à dire que je garde le corps en mouvement tout en effectuant, en continuant à effectuer le mouvement léger. C'est ce que je vais faire avec Marie après ce premier exercice. Je vais lui demander de garder les deux mains au niveau de la poitrine. de faire, de prendre un petit élan. Ne descendez pas trop loin. De prendre un petit élan et d'essayer d'aller hop, toucher la hanche, toucher la jambe. Avec le petit élan. On va en faire dix. Et puis je corserai légèrement la difficulté. On ouvre bien grand. On ne va pas faire ceci, mais on va effectivement essayer d'ouvrir cette hanche qui est restée rouillée pendant déjà pas mal de semaines. Marie m'ouvre légèrement plus. Petit élan, je vis l'épaule. Petit élan, je vis l'épaule. A ton aise. Un. Très bien. Trois. Quatre. Cinq. Six. Excellent. Sept. Huit. Neuf. Et stop. Parfait. Et maintenant, j'ai demandé à Marie de continuer à faire le même exercice en maintenant davantage de tension dans les épaules en mettant les mains comme ceci et dix fois. Les mains restent bloquées. On ouvre bien les jambes. OK ? Voilà. Petit élan, on vis l'épaule. Un. Deux. Plus vous allez monter l'épaule, le genou vers l'épaule. Voilà. Pour cinq. Deux. Trois. Quatre. Et stop. Très bien. Excellent. Je vous ai dit, ce qui m'intéresse, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de dévorer toute cette partie du haut et du dos. Et je vous ai montré un. Maintenant, je vais vous demander de faire un T. Et au lieu de faire avec un pas en avant, on va le faire avec un pas en arrière. T. Je reviens. T. On va alterner les jambes. Marie, si tu veux bien. Droite. Gauche. On en fera dix comme ça. Et ensuite, on essaiera encore d'en faire dix avec une légère fente vers l'arrière, tout en écartant les bras dans cette position-ci. Marie. On commence avec un pas en arrière, tout simplement pour vous. OK. Un. Voilà. On referme. Deux. Très bien. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Excellent. Huit. Et toujours cette scapulaire. Neuf. Et ce qui est sollicité, qui va faire en sorte que votre corps va naturellement se relasser. Même chose. Petite fronte arrière, on ramène. Tout doucement, si vous n'êtes pas habitué, vous fléchissez légèrement. On est parti dix en tout. Cinq droites et cinq gauches à ton arrière. Un, je referme, deux, très bien. Et vous pouvez le constater, de plus en plus, elle arrive à s'ouvrir de manière beaucoup plus ample qu'au début, le corps se redresse. Parfait. Excellent. Très bien. Et sort. Excellent. Bon. J'aime garder les corps en mouvement. Et bien, toujours de la même manière, on va le garder en mouvement. Tout à l'heure, j'ai demandé de faire ceci. Que je vais ensuite corser avec ceci. Et maintenant, je vais demander à Marie de faire la même chose, de descendre légèrement, mais de décoller sa hanche à droite. Puis de décoller sa hanche à gauche. Évitez de rapprocher les pieds. Gardez les écartés. Un. Deux. Trois. Et décoller cette hanche qui est rouillée. Nous sommes extrêmement longtemps assis. À forcerie, durant la dernière période, qui n'a pas été facile pour personne. OK. Et on est parti. On y va. Et voilà. Et voilà. Petit élan. Et un. Petit élan. Deux. Très bien. Trois. Excellent. C'est déjà une hanche qui bouge très bien. C'est une hanche qui est habituée à bouger. Qui a déjà été réveillée précédemment. Marie est une sportive. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut aussi réveiller. Encore un de chaque. Un. Deux. Parfait. Très bien. Et on va en faire dix. Maintenant, on va mettre les deux bras tendus sur le côté. Et... Même chose. Les bras bien tendus. On garde les jambes bien ouvertes. Et on essaie de monter cette hanche le plus haut possible. Elle va se décoller naturellement. Un. Dites élan. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et stop. Très bien. Excellent. Bien. Tout à l'heure, Lors des tout premiers exercices, J'ai demandé à Marie de faire une fente latérale. Ok ? On va lui demander de faire la même chose, Toujours par un exercice qui va lui permettre de travailler le haut du dos, Qui est ce fameux troisième exercice qu'on appelle le W. Un W, c'est bien un W. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le non-ambule. Et je vais demander à Marie Détendre encore cette partie de la jambe Qu'elle va elle-même définir Dix fois à droite, Dix fois à gauche. Pensez à ce W, Je vous l'ai dit, On a fait le I, On a fait le T, Troisième grand exercice pour votre maintien, Pour votre posture, Le W. Dix droite, Dix gauche. Commence de ce côté-ci, Tu vas partir par là, On étend, On revient. Toujours du même côté. On referme à chaque fois, Marie. Oui. Voilà. On referme. Deux. Voilà. Et elle va finalement faire ce qu'on appelle un stretching actif. Elle participe au mouvement, OK, Dans son amplitude. Encore trois. Un, Deux, Et trois. Excellent. On se met par ici. Et même chose de l'autre côté, Toujours dix. Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit, Neuf, Et dix. Excellent. Voilà déjà trois grands mouvements. Maintenant que vous êtes plus familier, Ce I, Ce T, Ce W. J'aime garder les corps en mouvement, Vous n'arrêtez pas là. Maintenant, Vous allez tendre, par exemple, Le bras gauche. Ce bras gauche est la cible. Vous allez simplement reculer le pied, Et le viser. Je vais vous montrer ce que donne un direct. Ceci. Quelqu'un qui reste assis, Bien entendu, depuis longtemps, Et qui n'est pas souple, Qui s'est éteint. Si vous arrêtez là, Ça ne me dérange pas. Ne chotez pas. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, La jambe va monter de plus en plus haut, Et les fessiers vont commencer à s'assouplir. Donc, Gauche, À votre aise, Tranquillement, Marie va en faire 10 à gauche, 10 à gauche. Un petit croisé. On est là. Tranquillement, On y va. 1, On inspire, On souffle, 2, Voilà, 3, Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. Très bien. Excellent. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. Très bien. Excellent. Nous avons fait notre I. Nous avons fait notre T. Nous avons fait notre W. Et maintenant, peut-être l'exercice qui va vous sembler le plus simple, mais qui est peut-être le plus difficile à réaliser, c'est ce qu'on appelle le L. Mon bras reste collé à mon tronc et l'avant-bras va s'ouvrir. Avec les deux mains, ça fait ceci. Évitez donc de décoller les bras. Même si les bras s'arrêtent là, allez-y. Tirez. Tirez. Et je vais demander à Marie de le faire avec un tout petit pas en arrière et puis un tout petit pas de l'autre côté pour que ça donne en regardant légèrement au plafond. 2, 3, tout simplement 20 fois, elle expire, 1, elle referme, 2. On va en faire 10 de chaque côté et vous verrez qu'au fur et à mesure de son mouvement, vous verrez ses mains qui, au fur et à mesure, vont commencer à s'écarter, à être libérés et à donc libérer par un vôtre toute la partie de son tour. 1, excellent, 2, et elle s'étire, 3, parfait, 4, voilà, 5, excellent, 6, 7, voilà. J'adore cet exercice et ses mains commencent, regardez, à aller de plus en plus loin. C'est toute cette partie du dos qui va commencer à s'ouvrir. Voilà. Voilà, excellent. Pas si facile que ça. Regardez son expression. Encore 5, elle s'étire, 2, 3, 4, et 5. Très bien, Marie. Ton impression ? Je me sens... Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Petite parenthèse, vous savez qu'on ne se tient pas droit. Nous sommes droits naturellement. Ok ? Pourquoi ? Parce que si on n'est pas droit, on tombe. Ok ? C'est pour ça qu'un petit bébé qui commence à marcher, la première chose qu'il essaye de faire pour éviter de tomber, c'est de se tenir droit. Donc, regardez un peu autour de vous. Beaucoup de gens se retrouvent avec les mains qui passent devant à cause des positions de bureau. Les mains, normalement, devraient être naturellement sur les côtés. On ne se tient pas droit. Mais si vous faites régulièrement ce genre d'exercice, vous verrez une amélioration considérable au niveau de votre posture. Ok ? On continue. Je vais demander à Marie d'imaginer qu'elle se trouve à 40-50 centimètres d'un mur. Ok ? Et je vais demander d'être donc la plus droite possible dans la descente, d'aller frôler le sol et de s'étendre. Vous êtes droite, vous frôlez le sol et vous vous étendez. Tout ça pour être exécuté avec des poids, ce qui rendrait l'exercice plus puissant. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, on découvre, on se remet en route, on fait un reset de nos corps qui se sont éteints pendant pas mal de semaines. On est ouvert. La main gauche ne fait rien. On va le faire ensemble, Marie. Et là, on frôle, on s'étend. Un, voilà. Deux. Très bien. Trois. Quatre. Excellent. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. On va en faire quinze ici. Très bon exercice. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Même chose de l'autre côté. Parfait, Marie. Et un. Voilà. Le long du corps. Et j'essaie de me tirer. Quatre. Excellent. Cinq. Voilà. Le long du corps, Marie. Six. Sept. Huit. Neuf. Encore cinq. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Excellent. Très bien. OK. Ce genre de mouvement attire un afflux de sang extrêmement important au niveau du cœur. C'est pour ça que l'ordre de l'échauffement, par exemple, sont des exercices qui sont très puissants. Ce genre d'exercice est un exercice qui est relativement puissant au niveau du cœur. Je garde un corps en mouvement. Et je vais vous demander d'imaginer que vous avez dans la main une tasse de café ou un canineau. Et je voudrais que vous pensiez à essayer, tout en regardant le pied gauche sur le sol, d'aller déposer cette tasse sur le sol avec une fente latérale. Tout simplement. Un. Et ce pied reste collé. Deux. Trois. Dix fois. Droite. Ensuite, ça pourrait être une barre que vous tenez. Nous n'avons pas de matériel aujourd'hui. Imaginez cette soucoupe que vous avez, que vous posez sur le sol et que vous ramenez. Tout en tâchant d'étendre encore, ici, cette partie de la jambe, OK, qui va vous faire un ronche. Et on est parti. Je frôle et je reviens. On y va. On continue, Marie. On étend et on revient. Voilà, elle tâche d'étendre ici. Voilà. Très bien. Elle frôle, elle revient. Parfait. Encore cinq. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Excellent. Même chose de l'autre côté. Elle a cette petite soucoupe qu'elle va aller déposer sur le sol et revenir. Hop. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et. Très bien. Parfait. Ça va, Marie ? Oui. Très bien. Vous allez sentir, bien entendu, qu'au niveau de vos adducteurs, un travail important se fait. Vous allez, bien entendu, sentir terriblement aussi vos fessiers. Et pour certains, beaucoup, avec les mouvements que je vous ai montrés, ce dos qui se remet quelque part au vivre. OK ? Premier exercice que je viens de demander à Marie, je vais vous demander de faire une petite variante. Alors, slowly, pour les gens qui ne sont pas habitués, je vais vous demander de le faire avec un petit sou. Alors, pensez à ceci. Ne vous arrêtez pas net après le sou. Utilisez l'élan comme un élastique. Vous pourriez, bien entendu, en fonction de votre condition physique, donner votre maximum, mais aujourd'hui, faites ça à votre aise en fonction de votre condition physique. Donc, on ne coupe pas le mouvement. Un, deux, trois. Ici, on va en faire dix au lieu des quinze. OK, Marie, le bras go, ça ne sert à rien. On y va dynamique, à ton aise. On décélère comme un élastique qui va prendre une énergie et la transforme en une autre. Go ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et stop. Très bien. Voilà. Vous voyez qu'on commence à monter au niveau de l'intensité. D'accord ? Pour de nombreuses personnes, vous êtes déjà fatigué. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est un contrôle à dilette. Le corps, nous sommes tous des créatures d'habitude. Le corps aime bien la loisiveté. Recommencer une activité physique n'est pas chose facile. Main gauche. Et on est parti. Dix. Un, deux, voilà. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et stop. Très bien. OK. Tout à l'heure, nous avions notre fameuse soucoupe que nous avions portée à droite. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez, OK ? Que vous niez pas une soucoupe, mais par exemple, un calume. Et au lieu de le porter vers la droite, vous le portez vers la gauche, à l'avant du pied, et vous le ramenez. Un, deux, trois, dix, à gauche. Je suis là, je m'en vais toujours étendre ici, ce côté de la jambe qui pose bien souvent problème. Et je ramène mon caillou à la même place. On est parti. Hop, et un. Très bien. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Excellent. Et l'autre côté. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Excellent. Petit retour au calme. Si vous avez effectué cette séance du début à la fin, personnellement, je vous en félicite. OK ? Parce que nous avons fait quand même certains exercices qui peuvent être extrêmement puissants pour certaines personnes. OK ? Petit retour au calme. On appelle ça le cool down. Je vais demander à Marie de balancer les bras. Un peu en arrière. De s'étendre. Deux. Trois. Quatre. Vingt fois. Laissez-vous aller. Balancez. Détendez les muscles. Avec un petit pas. En arrière. Voilà. On alterne les jambes. Voilà. Dans toute la décélération, Marie va sentir toute sa sangle abdominale travaillée. Et aussi le bas de son dos. Six. Très bien. Sept. Huit. Excellent. Neuf. Encore dix. Marie. C'est parfait. On s'étend. Un. Deux. Trois. Très bien. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Huit. Parfait. Maintenant, Marie va tendre ses deux bras. Que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, ça ne change rien. Enfin, vous l'avez, vous l'avez. Et elle va tirer à gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. À son aise. Vingt fois. Elle tâche de mettre les bras vraiment au niveau de ses oreilles. Et elle va aller bouger le tronc de droite à gauche. Vingt fois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Excellent. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Et dans la décélération, vous sentez tous vos obliques au travail de manière très intense. À l'encore quatre. Et un. Très bien. Deux. Trois. Et quatre. Dému five. Bravo. Bravo à vous tous. C'était donc David. Lundio. Lifestyle trainer. Accompagné de Marie. Son épouse et élève. Merci à vous tous. Et donc. Merci. À très bientôt. Au ver��고. Le Ahém.